Flip-flop, flip-flop, flip-flop ! Comment ça va YouTube ? Il y a quelques mois, on avait fait une vidéo, on avait réagi à des maisons de stars, et vous avez été beaucoup aimés, et du coup, today is episode 2 ! Yeah ! Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo et qui ne connaissent pas le principe, bah déjà allez la voir, qu'est-ce que vous attendez ? Et sinon, un petit rappel ne fera pas de mal. En gros, on va regarder des demeures de personnes célèbres, parce que le voyeurisme, y'a que ça de vrai, et selon ce que l'on verra, on placera leur maison plus ou moins haute dans une tier liste. Alors comme d'hab, j'ai pas regardé les vidéos des maisons pour pas me spoiler, je voulais garder la surprise pour aujourd'hui, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Bref, moins de blabla, plus de maisons, c'est parti ! Première maison, Jessica Alba. Célébre actrice des années 2000, incarnante principale du rôle de Invisible Woman dans les 4 fantastiques, et crush d'innombrables garçons, dont moi. Oui, je sais, à l'épisode précédent, c'était Cara Delavine, j'ai eu beaucoup de crush. Concernant Jessica Alba, c'est vrai que j'ai plus trop entendu parler d'elle dernièrement, mais bah écoutez, j'ai quand même hâte de voir un petit peu à quoi ressemble sa maison. Ça fait un peu sto le cœur de dire ça. Hi, I'm Jessica. I'm Jessica ! Tu sens la Californienne à l'accent, là. We moved in about 7 months ago, and the house didn't look anything like that. Eh, c'est tout récent, ça, 7 mois. J'ai l'impression que c'est une maison qui est très adaptée pour ses enfants. Déjà, c'est pas anodin qu'elle fasse l'épisode avec ses enfants, hein. Ça se voit que genre, elle a vraiment envie de mettre en avant le fait que c'est une mère modèle, un peu, tu vois. And everything that we were gonna use in the house, and the colors, that it was also kid-friendly. Ah bah là, je l'avais dit, c'était kid-friendly, forcément, parce qu'un enfant, c'est con, tu vois. Genre, tu le laisses deux secondes, allez, la main dans la prise, c'est terminé. T'as perdu ton gosse. Putain, c'était sombre. L'épisode commence hyper mal, là. Je commence à être cynique dès le départ, là. Ça va pas du tout, Henri. Ah, elle croit encore au Père Noël, c'est mignon. Ah non, me dis pas que je viens de détruire l'enfance d'un gosse qui regarde la vidéo. J'ai pas envie d'avoir des parents qui viennent me voir en convention. Comment t'as osé ? Tu l'as fait pleurer ? Croyez au Père Noël, nanana. Le Père Noël existe, le Père Noël existe, les amis. C'est juste que moi, il passe plus chez moi depuis longtemps, parce que je suis un méchant garçon. On a pas ça à Paris, Jessica. Tu veux vivre comme à Paris, loue un T2. Oh, c'est l'air. Oh, l'arrêt sur image que je viens de faire, là, il est incroyable. Vous allez pas me faire croire que là, leur maison, elle est pas hantée. Là, t'es un cambrioleur, tu débarques le soir, tu te fais agresser par toute la famille, tous les fantômes, ils débarquent. C'est ouh. N'empêche, je vanne, je vanne, mais j'aimerais bien voir ça chez moi. Enfin, en tout cas, avoir des photos aussi loin dans ma famille, parce que je crois que tout au plus, ça remonte jusqu'à mon arrière-grand-père, mon arbre généalogique. J'ai pas réussi à aller plus loin que ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça a l'air confortable. Tu sens que, genre, tu peux regarder la télé et soudainement... Ah, ils ont aménagé la partie extérieure depuis qu'ils sont arrivés. Mais encore une fois, on n'a pas ça en France. Elle s'est faite arnaquer, tu sais. Le vendeur, il a fait « Oui, oui, vous inquiétez pas, c'est français. » Ça, rien de français, ça. C'est bruit. C'est dommage. Attendez, je suis en train de checker un truc, mais comment ça se fait ? Encore une fois, ça, c'est typical maison de riches. C'est chelou de dire ça. Mais, tu vois, pourquoi la pelouse, elle est pas aménagée, genre ? Pourquoi la pelouse ? Je sais pas, il manque des arbres. Je mettrais bien un olivier, tu vois, au fond. Histoire de décorer un petit peu. Ça donnerait un peu du cachet à leur jardin. Oh, sympa. J'adore les enfants. À chaque fois, tu sais, quand ils parlent, ils parlent comme ça, tu sais, genre... Salut ! Alors, moi, du coup, je m'appelle Henri. Et donc, du coup, j'aime les Power Rangers. Alors, ils peuvent pas rester tranquilles deux secondes, quoi. Bye, AD. Thank you for coming. Let's go ! Bon, bah, écoutez. Parti tier list, c'est parti ! En fait, pour la maison, je sais pas si je suis clair, si je vous dis que c'est une maison dans laquelle on vivrait. Tu vois, dans le sens où, genre, des fois, tu regardes des maisons de célébrité, tu te rends compte que c'est juste des gigantesques complexes, et t'as l'impression qu'ils vivent à peine dedans. Là, tu vois que, bah, il y a bien ses enfants dedans, elle s'en occupe, etc. C'est une maison qui est fonctionnelle, en fait. Sa maison, je la mettrai, alors, pas en restière, parce que, bah, encore une fois, je pense qu'il peut y avoir mieux. C'est un solide à tiers. Après, selon ce qu'on verra derrière, il y a moyen qu'on descende Jessica Alba en bétière ou quoi. OK, moving on ! Deuxième maison, Zed, le musicien, pas le champion dans League of Legends. What's up, guys ? My name is Zed, and welcome to my home. Je vais l'arrêter tout de suite parce qu'on dirait pas trop une maison de Sims. Genre, c'est la maison que t'achètes à la fin du jeu quand t'as trop utilisé le code Modorload, là. Ah, Zed, Zed, le Sims. Voilà, c'est lui. C'est un campus universitaire rien que pour lui, en fait. C'est insane. I love the ceilings here because it gives you a lot of space for art. Ah bah ça... There's benches here for when you get tired of walking to the Skittles machine. Imagine, t'as tellement d'espace dans ta maison que t'es obligé de mettre un banc pour si jamais t'es fatigué de marcher, quoi. C'est indécent, putain. The hot tub is in the pool and you can't really see it when the overflow is on. And then when you turn it over to jacuzzi mode, then the water level just lower slightly and then the jacuzzi stands out. So this place was built... Mais c'est insane ! There's an outside barbecue area with obviously the barbecue and there's... Yep, c'est pas une maison, c'est un palace 5 étoiles. This is my brother's bathroom. Attends, il y a son frère. Son frère habite avec lui. Hey Kevin, si jamais tu fais fortune... Hein ? On se tient au courant. Oh, tu sais, une petite villa en Californie. Oh, tu peux faire croquer ton frère, non ? These are also... et moi je suis sûr je pourrais passer une année entière chez lui, il s'en rendrait même pas compte. Je pourrais squatter là, tranquille, il demanderait qui je suis, bah je suis en domestique. C'est un peu comme dans le film Parasite. All right, this is... this is the master. Welcome. Wow. Incroyable. This view is beautiful and amazing to have but I can't sleep if it's not completely dark so this is saving my life right here. You can just click a button. So, this is the magic. There's a lot of amazing things about this house but this is probably the thing that makes me the happiest. Oh, la Z. Z, 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 Z. T'as une maison digne de tous les millionnaires qu'il y a dans les films américains. T'as une piscine avec jacuzzi intégré, barbecue, 16 chambres d'hôtes et ton truc préféré dedans, c'est les rideaux ? Je vais tout casser ! So, this is the main part of the house. It is the kitchen, the sort of dining area and the living space. This works as a dining table as well. It has built-in hibachi grills and then there's four ovens for I don't know when you want to make four cakes at the same time, I guess. Oh, la vie de roi. Oh, la vie de roi. This is the main living area. This is where we spend... Oh, non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Mais genre, c'est trop, mais c'est trop bien. Mais regardez le canapé, quoi. On dirait un petit nuage. Tu te mets dedans, ça t'aspire. T'es aspiré dans une dimension parallèle. T'es au paradis. This is like the rooftop. I think if I ever really have like a proper party, this would be a really good place to entertain. I'm imagining... Oui, invite-moi, Zed. Invite-moi. C'est tous les jours. Tous les jours, Projetix, c'est toi. Bon, au niveau tier list, je pense que la question se pose pas. Putain, c'était tellement bien. Alors, peut-être un peu vide par moment, mais en même temps, est-ce que tu vas remplir chaque espace dans un truc aussi grand ? Je pense que c'est pas la peine, mais... Mama ! Mama ! C'était incroyable ! Vanessa Hudgens. Alors, Vanessa Hudgens, je vous avoue que je la connais pas trop trop. De non, je crois que ça me dit juste quelque chose. C'est pas celle qui a joué dans... Comment ça s'appelle ? High School Musical, je crois, avec Zac Efron. Donc, j'imagine qu'elle devait être le crush de pas mal de garçons, encore une fois. Bah, écoutez, hâte de découvrir sa maison. Hey, AD. I'm Vanessa Hudgens. Welcome to my home. So, this is the little DeMille. It was built by Cecil B. DeMille for his mistress. Therefore, this is the little. T'imagines être infidèle au point où tu crées une maison pour ta maîtresse ? Le mec était à un autre level, quoi. I wanted it to feel really French because the land is very French and vibey. There's olive trees everywhere. Ouais, c'est vrai qu'en France, on a beaucoup d'arbres. C'est un caractère unique de la France. And I wanted it just to be really like casual and relaxed and cozy. I'm a big fan of candlesticks, so you will notice them everywhere. Je vois un petit peu le style haussmanien, tu vois, dans l'appartement. Mais il manque un truc. Il manque les moulures au plafond. Elles sont où, tes moulures au plafond, là, Vanessa ? Les calculs sont pas bons. I love big plants. I think it's so important to just bring life into your home. Mais avec moi, c'est sûr que ces plantes, elles mourraient. C'est assuré. Moi, la seule plante dont je peux m'occuper, c'est un cactus. Le mien, il s'appelle Napoléon. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais l'arroser, là. Ça fait trois semaines que je ne l'ai pas arrosé, merde. Ça donne du cachet de fou, hein. Mais dans ce cas-là, pourquoi t'as des avocats ? C'est le truc qui périme le plus rapidement au monde. Non, en fait, les avocats, ils sont là pour la déco, tu sais. Ils sont là pour complimenter le verre de la pièce. Pour manger, c'est surcoté. Faut que je montre cette vidéo à ma copine, en fait. Ça, tu vois, je la montre à ma copine, c'est fini. Genre, elle va criser, elle va vouloir la même chose pour plus tard. Mais en vrai, j'approuverai. Très fin. Très fin, je l'aime beaucoup. Hein ? Quoi ? Répète ! C'est l'artiste Kim Vitran ? Kim Vitran ? Kevin Tran ? Tu m'as caché des trucs, Kevin, là. Je savais pas. Tu l'as vendu combien ? On a parlé d'une villa tout à l'heure à LA. Si tu l'as vendu cher, on peut, hein ? Parseur ? Parseur ? Parseur ? Très bien. Alors, tier liste, tier liste, tier liste. Vanessa Hudgens. Franchement, propre. Ça vaut le bestiaire parce que c'est quand même mieux que celui de Jessica Alba. C'est grand, c'est spacieux, c'est stylé, c'est chic. C'est design. C'est design, globalement, c'est bien. Et je vous propose de passer à la suite. Terry Crews. Alors, Terry Crews, je vous avoue que j'ai jamais su ce qu'il faisait vraiment dans la vie. Probablement acteur, d'ailleurs. Mais pour moi, c'est juste le mec stock. Le mec stock avec énormément de chatches. C'est ça, Terry Crews. Hey, guys. How you doing ? Come on in. Welcome to the Terry Crews office. Welcome. You can hang your coat on this little hand that I have here. It's a little guy. Regardez-le, à peine on commence déjà, il a la chatch et tout, là. Si tu le vois sourire, tu sais, tu peux pas ne pas l'aimer. Il a tellement la chatch. Par contre, là, son papier peint, il est vraiment horrible. Il est vraiment pas beau. Ah. Ah. Bonjour, madame. Bonjour, madame. This is his place. But I have one contribution. My pillow. That's right, that's right. Do not forget that you have a queen and the queen has a say. That's it. Oh là là. C'est son bureau. Tu vois bien que c'est son endroit où il kiffe et tout. Pourquoi tu ramènes ça ? Tu sais, regarde dans son sourire, là. Il est dégoûté. C'est son boy's room, tu vois, genre. Et quand c'est ton boy's room, tu ramènes pas un coussin comme ça, là. Là, tu sais très bien que s'il l'enlève, il se fait déchirer. Le logo pour ma compagnie, beaucoup de fois, les gens ne peuvent pas le lire parce que je voulais le sentir comme l'ancien monde. On va pas se mentir, objectivement, quand tu regardes son bureau, c'est assez lambda. Le lieu est stylé parce que, tu sais, ils sont en hauteur donc t'as la vue surtout LA et la nuit, ça doit être stylé. De l'intérieur, c'est... C'est ok, Thierry. Voilà, je pense que mon studio est meilleur que le tien, Thierry. Quoi ? Tu vas faire quoi ? Bon, on va éviter de le provoquer parce que le mec est un chouïa stock quand même. Un petit peu. C'est un chouïa stockage. 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 en toute objectivité. Estière, mon bébé ! Quoi ? De toute façon, c'est ma tirelisse, tu fais ce que je veux. Dernière maison, Alicia Keys. Aujourd'hui, elle avait quelqu'un qui s'appelle Swissbeats. Alors, je ne le connais pas mais en tout cas, ils ont un manoir près de la mer. Rien que ça. Et écoutez, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont à nous proposer. Attendez, mais c'est insane. On l'a vu ! Il a une voix incroyable. Elle est apaisante de fou. Je pourrais dormir dessus. Ça a l'air incroyable ! Comment ça, casual ? C'est rien de casual. C'est insane ! Ah ouais, tous les jours, je dors sur ce canapé. Tous les jours. Oh là là ! Oh là là ! J'ai cette impression-là. J'ai l'impression que justement, ils ont beaucoup décoré leur appart avec des statues africaines et je trouve ça rend super bien. C'est ce qui concerne les couleurs warmes et les couleurs warmes parce que vous savez, cette maison est l'histoire de Iron Man. Donc, ça veut dire que c'est un peu industriel en un moment. Il peut être un peu cold et nous voulions c'est juste de réunir et de donner les énergies avec les rugs et les différents tones que nous avons proposé. tu vois, c'est vrai, c'est vrai ce qu'il dit, on le remarque parce que finalement, de l'extérieur, on dirait vraiment la maison de Zed, c'est typique à la maison de Sims que tu achètes à la fin du jeu. Mais par contre, au niveau des choix, des textures, du bois, des différents meubles, la couleur, ça donne vraiment un cachet de fou et aussi, ça a une ambiance chaleureuse qu'il n'y avait pas chez Zed, par exemple. Et ils ont vraiment fait un vrai taf par rapport à ça et je trouve ça vraiment super beau. C'est nickel. Ils sont trop chauds. J'adore. Non, la maison est incroyable, les gars. On l'a vu. Thanks for coming through, AD, we love having you. Zaza, Zaza. Zaza, Zaza. OK, les gars, bon, je pense que ça va pas être très compliqué. Pour la lettre, ça va être très, très facile. Ça va partir en STR direct. Gros coup de cœur sur la maison et puis en fait, c'est classe, c'est bien aménagé, c'est chaleureux, c'est beau, c'est spacieux, c'est estière. C'est pour ça que moi, personnellement, je les mettrais au-dessus de Z parce que c'était vraiment juste incroyable. Bon, peut-être pas au-dessus de Terry parce que voilà, faut pas déconner, sa maison était tellement au-dessus que ce serait quand même une insulte de placer Ali Shakey's au-dessus de Terry. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bah, il serait temps de penser à une reconversion professionnelle parce que la maison à LA, là, elle va pas s'acheter toute seule. Le jour où j'ai une barre comme ça, les gars, mais je fais une énorme soirée et je vous invite tous, tous, les 1 million. Allez, je vous appelle, là, venez. Et vous, quelle a été votre maison préférée parmi toutes celles qu'on a regardées aujourd'hui ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, perso, celle de Ali Shakey's. Bon, vous l'aurez compris, gros coup de cœur. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501